L'État étranger Les téléspectateurs ont notamment pu voir le Président de la République, Emmanuel Macron, qui était venu accompagner de la Première Dame, Brigitte Macron. La quasi-totalité de la famille royale britannique s'était également réunie pour l'occasion. Avant d'être officiellement couronné le samedi 6 mai 2023, Charles III avait été proclamé roi d'Angleterre peu après la mort de sa mère, la reine Élisabeth II, qui est décédée à l'âge de 96 ans le jeudi 8 septembre 2022. Couronnée en 1952, alors qu'elle était âgée de seulement 25 ans, la mère du roi Charles III aura régné sur le Royaume-Uni durant pas moins de 70 ans, ce qui constitue un record sans précédent dans l'histoire de la monarchie britannique. De son côté, son fils aîné fut contraint d'attendre jusqu'à ses 73 ans pour enfin monter sur le trône, ce qui représente là encore un record outre-manche. Loin de posséder la même popularité que sa mère, Charles III ne semble pas non plus avoir hérité de sa santé de père. Charles III, des maux de dos chroniques pour le roi d'Angleterre En effet, selon les informations dévoilées par Paris Match le mercredi 17 mai 2023, le nouveau monarque du Royaume-Uni souffrirait de maux de dos chroniques, comme l'aune indiquait ses médecins. Ces derniers seraient dus aux nombreuses chutes subies par le roi Charles III sur les terrains de polo par le passé. Pour se soulager, le souverain pratiquerait régulièrement le yoga. De plus, il s'obligerait à faire le poirier chaque matin dès son réveil. Charles III souffrirait également de problèmes de circulation sanguine, comme en attestent ses mains boursouflées. Le monarque fut d'ailleurs contraint de prendre quelques jours de repos après son couronnement. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Paul Anta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur T1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles Victor M. Banyama, le prodige du basket français va-t-il encore grandir ? Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa morte Maïté Naby Rabanne au millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.